Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'effectif qui sera là samedi ? Tu as des retours, des blessures ou pas, des joueurs qui ne seront plus là ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Des joueurs qui ne seront plus là, je n'en sais rien. Pour l'instant... Le joueur, il s'est encore là ce matin ? Oui, mais pour l'instant, il est apte à jouer, maintenant, le groupe. Après, on verra jusqu'à demain. Après, il sort du groupe, par rapport à la semaine dernière, il y a le petit Mahama qui s'est fait mal derrière la cuisse avec la réserve, le lendemain. Il souffle, il se relâme, lui aussi, il était sorti. Oui, il s'entraînait, il s'entraînait toute la semaine. Après, il y a Kouyaté qui a un petit problème avec son genou. Et il ne sera pas là ? Il ne sera pas là non plus. Est-ce que tu récupères des arrières-gauches ou pas du coup ? Oui, Siagas il a, il réintègre le groupe. Et pour Lucas, c'est encore trop tôt ? Lucas Minkarelli ? Il a travaillé toute la semaine avec les kinés. Il n'est pas apte à être dans le groupe. Est-ce que tu as hâte d'être demain soir 23h ? Que ce soit cette page comme chaque année de tourner, on sait que c'est compliqué, mais... Ah, pour demain soir ? Un mercato ? Oui, mais c'est... On a l'habitude, maintenant. C'est pour tous les clubs. Pareil. Tu peux nous dire un mot sur la recrue, le milieu de terrain, avec qui ils ont été prêtés de Strasbourg ? C'est un jeune joueur de Strasbourg, qui est de la région parisienne, qui a un gros volume de course, qui joue boxe-to-boxe. C'est un profil qui vous manquait, que vous n'aviez pas, que tu souhaitais ? Ben oui, on voulait ça, on voulait un autre aussi, mais on va voir. Et il est prêt à jouer samedi ? Oui, il est sûr qu'il est apte à jouer samedi. Comment est-ce que vous allez aborder ce match de Nantes ? Tout simplement. Ben, tout simplement, comme d'habitude. J'espère qu'on va bien l'aborder, qu'on va jouer, bien sûr, pour le gagner. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas gagné à la Mousson. Qu'on fasse plaisir un peu à notre public, et qu'on se fasse plaisir nous, pour racheter une victoire, parce que c'est important de renouer avec la victoire, pour attraper déjà les Nantais, qui sont un point devant nous. Est-ce qu'il a fallu remobiliser le groupe après la défaite à Paris, ou est-ce que le joueur avait un peu la tête dans le sceau à la reprise de l'entraînement à cette semaine ? Il faut toujours, bien sûr, mais après tout le monde s'est remis dans le travail. On a pris une bonne raclée, mais il faut s'en servir pour rebondir. Alors, justement, au cours de cette semaine, quel était le rôle des cadres pour essayer de nettoyer les têtes après ce genre de résultats ? Est-ce que les cadres, ils ont été comme tout le monde ? On n'a pas été bons collectivement, toute l'équipe. Il faut que tout le monde se mette bien au travail. Ce qu'on a cherché à faire, bien travailler pour mobiliser tout le monde, pour que tout le monde soit performant. La période est délicate un peu financièrement et sportivement. Est-ce que le cinquante honneur du club peut apporter un supplément d'armes justement pour traverser cette saison ? Déjà, le président leur a passé un petit mot avant le début du championnat à ce sujet-là. Et après, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est eux qui nous font gagner les matchs. Voilà, à eux et à nous de les motiver pour que tout le monde soit au diapasant, pour gagner. Avec la victoire qui permet de régénérer les têtes et le corps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Nantes ? Ils ont beaucoup changé ? Non, ils n'ont pas beaucoup changé. Il y a un joueur qui est arrivé là. J'ai bien même, pardon. Et puis Nicolas Cosa qui était là-bas l'année dernière. Après, c'est pratiquement les mêmes joueurs. Il va y avoir un de tous joueurs qui vont partir aussi chez eux. Et on s'attend à un match solide parce que c'est une équipe sur les deux matchs qui n'ont pas pris de but. Et puis ils vont très vite en contre. Il va falloir qu'on soit très vigilants. Tu vas retrouver Antoine Coboré que tu connais bien ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a changé la communauté rivière en fin de saison ? Est-ce qu'il a changé un peu le Nantes ? Non, ils ont une façon de jouer qui est… Ils attendent… Pas tout le temps très bas, mais ils sont en bloc et puis ils vont très vite vers avant. La victoire est d'autant plus importante. Comment ? C'est votre championnat ? Tous les matchs, tous les matchs sont importants. On n'a fait que deux matchs pour l'instant. Il en restait 32 derrière. A nous de bien aborder ce match quand on entre pour le gagner. Michel, il y a toujours la rumeur Andy Delors d'arriver au fin de Mercato. Est-ce que tu espères l'avoir pour avoir un renfort de plus offensif ? Je ne parle pas de Andy Delors, je ne parle de personne. Pour l'instant, il y a des bruits partout. Il n'y a qu'un joueur qui est arrivé. Personne n'est parti. Une personne est arrivée. Comment, pour le coup, on prépare ce match avec, finalement, moins de 24 heures avant, potentiellement des départs des arrivées ? Est-ce que ça perturbe un peu la manière de… On verra. On verra. Je vous l'ai dit demain soir. Il n'y a pas à perturber. On subit les événements et après, on s'adapte comme chaque année, comme pour tous les matchs. On s'adapte parce qu'il peut y avoir un blessé la veille d'un match. C'est notre lot de nous adapter. On s'adapte. On s'adapte. Et bien, on s'adapte.